C'est vrai que depuis que Dieu m'a confié ce ministère, le diable ne cesse de me décourager et de m'attaquer surtout par mes enfants. Mais le diable ne s'est pas arrêté là cinq ans plus tard et n'est sa soeur. Une magnifique petite fille, je regrette de ne pas avoir pu vous les emmener, mais nous n'avions pas assez de place dans la voiture. Une magnifique petite fille, plein de cheveux. Et deux jours après sa naissance, ses cheveux ont commencé à disparaître et ses os ont commencé à apparaître. Elle était en train de dépirer. Et nous ne savions pas ce que nous pouvions faire, ni les médecins. Et l'un des médecins a eu l'idée de faire passer une sonde à travers sa bouche. Et il s'est rendu compte que la sonde ne descendait pas. Parce qu'elle avait l'osophage coupé en deux et obscuré de chaque côté. Ce qui faisait que le lait maternel ne descendait jamais et qu'elle n'arrivait pas à s'alimenter. La trisie de l'osophage, combien de cas en France ? Quatre à cinq cas en France par année. En Guadeloupe, jamais. Ça n'a jamais été opéré en Guadeloupe. Aucun des chirurgiens ne le savait fait. Alors le médecin est venu nous dire que la situation était plus que critique. Et que pour nous la seule vraie solution serait de la faire partie immédiatement pour la métropole. Mais qui ne garantissait pas le voyage. Nous étions abattus. Nous avons pleuré. Découragé. Et le diable était content de nous trouver dans cette situation. Mais nous servons un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Et alors qu'il n'y avait aucune sclusion en Guadeloupe. Un médecin est venu. Un professeur qui était de passage. Il a dit. J'ai déjà opéré. De ça. Si vous me signez une décharge. Je vais essayer. Mais je ne garantis rien. Parce que si le sophage. Les deux parties sont trop éloignées. Il faudra voir s'il y a que partie. Pour remplacer cet espace par de la dentelle. Alors nous lui avons signé cette décharge. Nous lui disons. Que nous avons un Dieu. Qui est le meilleur des médecins. Et des chirurgiens. Et que nous avons confiance en ce Dieu. Et notre enfant est parti au bloc. Et quand le médecin. Ce médecin est revenu. Il nous a dit. L'opération a réussi. A 100%. Nous avons retrouvé cette petite fille. Ici magnifique. Au huitième étage de cet hôpital. Et là nous avons fait une découverte horrible. Au huitième étage. Il y avait une quantité d'enfants. Dans un état pitoyable. Il y avait une petite fille qui était longue. Comme ma main. Et les parents qui pleuraient. Comme nous. Alors. Mon épouse est revenue. Avec un radiocassette. Et chaque jour. Elle passait d'essai des jours de louanges. Pour Gabriel. Et pour tous les enfants. De cet étage. Pour tous les parents. Pour tous les médecins et les infirmiers. Qui se trouvaient là. Il n'y a pas de hasard. Avec Dieu. Et même si. La manière dont il nous utilise. Pour que sa parole avance. Parfois nous sommes si durs. Si difficiles. Et nous fait passer par des moments. Si tragiques. Dieu a un plan. Et ce plan. Et ce plan est toujours parfait. Et pendant sa convalescence. Nous avons annoncé l'évangile. Par le biais de ce radiocassette. Et le diable est devenu enragé. Elle a eu une première crise cardiaque. On nous a appelé. Pour nous dire. C'est la fin. Elle a une crise cardiaque. On essaie de la réanimer. Nous avons prié. Avec les bien-aimés. De partout. Et Dieu l'a ramené. Une deuxième fois. Une troisième fois. Trois jours comme ça d'affilé. Imaginez notre état. Et sans arrêt. Nous avons continué. A persévérer. Persévérer. Dans la prière. Sans jamais nous relâcher. Et aujourd'hui. Elle a sept ans. Et c'est une petite fille. Qui pète le feu. Il faut même parfois. L'obliger à aller dormir. Tellement elle a de l'énergie. Je sers le Dieu de l'impossible. Et si tu sais persévérer. Et si tu veux lui confier ta vie. Quel que soit ton souci. Que ce soit une maladie. Que ce soit un problème familial. Un problème dans ton travail. Le Dieu que je serre n'est pas une religion. Mais il est le Dieu vivant et vrai. Et je sais qu'il guérit. Je sais qu'il libère. Je sais qu'il transforme les cœurs. J'ai été chanter en prison. J'ai vu des hommes. Que vous n'aurez pas aimé croiser. Dans un couloir. Dans la rue. Après avoir entendu des chants. Qui parlaient de son amour. Se mettre à genoux. Et pleurer. Et le jour de leur libération. Venir témoigner sur les radios. Que Dieu les avait transformés. J'ai vu des gens dire. Que Dieu les avait transformés. Libérés de la cigarette. De la drogue. De l'alcool. Parce que personne. N'avait fait ce choix pour eux. Parce qu'eux-mêmes. Ont décidé. De suivre Jésus. Et je n'ai point honte. De mon Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. Car je sais aujourd'hui. Que c'est une puissance. Et ce que je vous apporte ce soir. Ce n'est pas. De devenir bentecôtiste. Baptiste. Ou évangéliste. Ou quoi que ce soit. Mais c'est de devenir libre. Parce que le Dieu que je sais. Libère de tout érichir. Il n'attend qu'une chose de toi. C'est que tu lui dises. Viens. Seigneur. Viens. Et que tu persévères. Et que tu persévères. Car sa promesse pour toi. Toujours. Elle s'accomplit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !